Dans le cinéma, il faut savoir être patient, même quand on est réalisateur. Radou Miraël Onou est à 10 minutes de l'avant-première de son nouveau film et la comédienne principale n'est toujours pas là. Tu veux que je te fasse un petit massage du cou ? Non, ça va, ça va. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. On attend, on attend Léila qui arrive, elle dit vous allez nous voir dans deux secondes. Mais c'est que de ce côté-ci. L'actrice que Radou Miraël Onou attend, c'est elle, Léila Bechti. Ça va ? T'es tout ça ? Oui. Je vois un peu plus, j'ai bombardé, elle n'est pas arrivée encore ? Elle arrive. A 27 ans, c'est l'étoile montante du cinéma français. Et les adolescentes le savent bien. Vous appelez comment ? Moi, c'est Marie. Esther. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez rendu ma fille hyper heureuse. Ça fait trois jours qu'elle ne pense qu'à ça. Et qu'elle me fait passer devant le cinéma pour vous voir. Donc là, je vais pouvoir dormir tranquille. Esther, pourquoi alors ? T'as cette passion pour Léila ? Tu l'as vu ? Dans Tout ce qui brille. Et c'est ça qui t'a plu ? Oui. Tout ce qui brille, c'est le film qui a rendu Léila Bechti célèbre il y a un an et demi. Depuis, les metteurs en scène se l'arrachent. Ce soir à Deauville, elle présente le film La source des femmes en avant-première pour tester la réaction du public. L'histoire se passe au Maroc où une poignée de femmes décident de faire la grève du sexe tant que les hommes n'auront pas installé l'eau courante dans le village. Ce qui étonne les premiers spectateurs, c'est que ce film français soit tourné en arabe. L'occasion pour Léila Bechti d'évoquer ses origines. Je suis d'origine algérienne, donc je parlais le dialecte algérien quand j'étais plus jeune. Et puis du coup, on a tous dû apprendre le dialecte marocain. Mais en fait, je me suis rendu compte il y a quelques jours que même si ça avait été de l'algérien, j'avais jamais dit à ma grand-mère « faisons la grève de l'amour ». Donc du coup, j'aurais dû apprendre des mots nouveaux. Les parents de Léila Bechti sont arrivés en France au début des années 70. Elle grandit en banlieue parisienne. Son père est chauffeur de taxi. Elle rêve d'être comédienne. À 20 ans, ses amis la poussent à participer au casting du film « Chétan », un film d'horreur produit par Vincent Cassel. Repérée, elle enchaîne des petits rôles « Mauvaise foi » de Rojizem. Puis « Un prophète » de Jacques Audiard. Sur le tournage, elle joue avec son futur mari, le comédien Tahar Rahim, qui tient le premier rôle. Je vous demande d'explodir. Mais en 2006, une autre rencontre va tout changer avec une comédienne qui veut réaliser son premier film, Géraldine Nakache. Le début d'une incroyable complicité. Ensemble, elle réalise ses petites vidéos qu'elle met sur Internet. Elles réutiliseront certains de ses délires dans le long métrage, comme cette parodie d'interview de stars hollywoodiennes. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous sur notre plateau. C'est pourquoi j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la France ? En 2010, le film sort. Tout ce qui brille raconte les aventures de deux petites banlieusardes qui partent à la conquête de Paris. Un carton au box office, presque un million et demi d'entrée. Et pour Leïla Bechti, le César du meilleur espoir. J'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils avaient payé tous les votants tellement j'arrivais pas à y croire. Je voudrais remercier Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Vos yeux m'ont rendu pleine et je suis tellement fière de vous avoir rencontré. La presse ne va plus la lâcher. Elle truste les une des magazines et consécration. L'Oréal l'a choisie comme ambassadrice. J'arrive toujours pas à y croire. Loin du glamour des publicités, voici la vraie Leïla Bechti. Simple, nature, rigolote. Leïla Bechti restait fidèle aux complices de ses débuts. A New York, elle retrouve la petite troupe de tout ce qui brille. Il y a Manu Payet. Ensemble, ils vont tourner le nouveau film de Géraldine Nakache. Ils sont là pour deux mois. Cet après-midi, la scène se déroule en haut de cet immeuble bizarroïde. Le septième étage a été transformé en plateau de tournage. Le décor figure une chambre d'hôtel avec vue panoramique sur les gratte-ciels de Manhattan. Dans cette scène, 5 jeunes français fauchés se serrent dans le même lit pour économiser sur les frais d'hôtel. La script montre à Leïla les photos du tournage de la veille. Donc Leïla, t'étais comme ça. Car pour être raccord, il faut reprendre exactement la même position. Ça, c'est les photos raccords. On doit se mettre comme on était. Et là, juste pour vous dire, à part Baptiste, on dort vraiment tous. Manu, on peut faire un gros plan sur la tête de Manu. À qui j'ai fait de rien et qui n'a pas répondu. On dirait un koala. Lader, on dirait le canapé de mon tonton Miloud. Géraldine, on dirait une bouée. Baptiste, une friandise. Et moi, un petit escargot. D'abord, c'est Manu Payet qui tient la vedette. Oui. Ça va ? Il y a l'ampli, là ? OK, cut. On dirait un peu ta tête. Puis, c'est au tour de Leila Bechti de rentrer en scène, seule cette fois. Là, je vais jouer une scène où je suis allongée, je suis un peu dans mes pensées et je regarde la carte d'anniversaire que m'a envoyé ma maman de Paris. Géraldine Nakache reprend sa casquette de co-réalisatrice aux côtés d'Hervé Mimran. Avec son actrice principale, elle se montre exigeante pour chaque détail. Elle m'a dit surtout de me tenir, parce que moi, j'ai tendance à me tenir comme ça depuis que je suis petite. Là, je fais des efforts pour me tenir droite. Mais entre les deux copines, même en plein boulot, le fou rire n'est jamais loin. Et action. Voilà. Entre les prises, elle se retrouve dans l'horloge, dans ces énormes camions garés en face de l'immeuble, pour faire le point sur le tournage. J'ai toujours besoin de son regard et toujours besoin qu'à la fin d'une prise, elle me regarde en un regard. Alors, elle n'est pas obligée de me prendre dans les bras à toutes les prises, ce n'est pas ce que je demande. Mais c'est vrai qu'il suffit d'un regard et que je sais si elle est... Elle sait que c'est pour le mieux. Et quand elle me... Quand elle explose une séquence comme ce matin, par exemple, j'ai bêtement l'impression que c'est génial parce qu'elle le fait pour nous, quoi. Là, vous poussez le vis de votre amitié à être habillée pareille. Non, non, non. C'est tout naf. C'est vraiment tout pourri. En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais qu'elle me donne cette veste. C'est parce que quand on s'achète des trucs très bien... Enfin, quand l'autre achète un truc que l'autre aime bien... En fait, ce qui est super, c'est que depuis que je suis à New York, je parle hyper bien. Et que j'arrive vraiment à faire... C'est lost in translation. And because I had a say... Non, mais du coup, c'est très... Non, mais voilà, je voulais qu'elle me le donne. Elle n'a pas voulu, donc j'ai allé me l'acheter. Et voilà. Aurélie, à demain. Une fois le travail terminé, Léila Bechti se promène dans les rues de New York. Elle, qui n'avait jamais brillé en anglais au lycée, a décidé de s'y mettre très sérieusement. J'ai envie parce que voilà, j'aime beaucoup voyager et que le fait de ne pas savoir parler anglais, ça te... Forcément, il y a une limite dans tes rencontres et j'ai... Au-delà même de mon métier, c'est pour moi. La petite Française qui n'avait jamais mis les pieds en Amérique découvre une nouvelle culture. Le film New York sera sur les écrans à l'automne 2012. Le film New York